Vous écoutez Esprit Serendipité, le podcast dit au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Si l'As d'Épée était un livre, un film, un événement, une chanson, lesquels seraient-ils ? Explorer cette carte à travers la culture et des exemples concrets nous aiderait à mieux intégrer son sens. Et c'est ce que nous allons voir dans ce 120e épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la nouvelle série de vidéos « Et si les cartes de tarot étaient ? ». J'avais sorti la dernière fois, c'était l'épisode 117, la vidéo sur l'As de coupe. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre As, l'As d'Épée. Alors comme je le disais durant mon autre épisode, j'ai envie à travers ce concept de vous aider à mieux saisir l'énergie et le sens des cartes mineures. Parce que parfois, ça peut être un petit peu abstrait, mais si je vous donne des exemples concrets, ça ira mieux. Donc vous allez voir finalement qu'autour de vous, vous avez plein d'interprétations des cartes de tarot et qu'on ne le voit pas. Alors continuons aujourd'hui cette série avec l'As d'Épée. Sans rentrer trop dans le détail de la signification de l'As d'Épée, que vous connaissez déjà certainement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder l'épisode numéro 27, où je donne toutes les significations des cartes. Mais sans rentrer trop en détail, la série des Épées, elle est associée au mental, à l'esprit, à ce qu'il se passe dans notre tête finalement. L'As d'Épée, quant à lui, vient parler de notre clarté mentale, d'une perception aiguisée, d'une idée qui surgit un petit peu de nulle part. En résumé, ça parle de lucidité d'esprit, de prise de décision, d'une clarté mentale quoi. Si l'As d'Épée était un film, il pourrait être le film Matrix par exemple. Ce film, il vient représenter justement un monde où la réalité est une simulation informatique. Donc on est à l'opposé de la clarté d'esprit, vu qu'on vit dans un monde qui n'existe pas réellement. Et en fait, les personnes qui vivent dans ce monde, elles sont trompées, menées en bateau. Mais Néo, le personnage principal, va justement découvrir la véritable nature de son existence et de sa réalité. Les rêveurs, les autres, ils sont dans le faux, ils sont dans l'illusion. Mais Néo, il arrive avec un As d'Épée et il transperce cet épais brouillard de mensonges et il y voit enfin clair. Il voit enfin la vérité. Donc c'est vraiment un excellent exemple qui pourrait illustrer la carte de l'As d'Épée qui vient justement parler de cette lucidité d'esprit, de cette clarté mentale. Et c'est exactement ce que Néo, au final, arrive à faire. C'est que malgré le fait de vivre dans ce monde d'illusion, il arrive à brandir cette épée et à y voir clair. Je pense aussi au film The Social Network qui relate l'histoire de Mark Zuckerberg et la création du réseau social Facebook. C'est un film intéressant qui justement s'intéresse à la façon dont le public fonctionne, avec des thèmes comme la manipulation, les contacts. Je vois bien Zuckerberg arriver avec son idée de génie de créer Facebook, comme avec une épée. Et l'épée qui parle aussi de communication claire. Donc on a la création d'un réseau social qui permet de communiquer, de garder contact. Et c'est une idée de génie qu'il a eu, un peu sorti de nulle part. Elle a également demandé du temps avant d'être mise en place. Il lui aura fallu, voilà, une certaine intelligence quand même. Donc c'est vraiment tout ce que représente l'As d'Épée. Si l'As d'Épée était une chanson, il pourrait être la chanson de Johnny Nash, I can see clearly now. C'est certainement l'une des meilleures chansons pour parler de l'As d'Épée. Parce qu'elle parle de ce sentiment de clarté mentale, mais aussi d'apaisement, d'enfin voir les choses comme elles sont. Et sous un autre angle, plus positif, mais aussi moins obstrué par des nuages, par les difficultés de la vie. Et elle parle justement d'atteindre une compréhension plus profonde, une perspective plus claire. D'ailleurs les paroles, elles disent bien, je peux voir clairement maintenant que la pluie est partie. Je peux voir tous les obstacles sur mon chemin, finis les nuages sombres qui m'ont rendu aveugle. Donc c'est, voilà, pour moi c'est vraiment clairement une des chansons qui représente le mieux l'énergie et ce que veut transmettre l'As d'Épée. Et sinon je dirais aussi la chanson de Katy Perry, Wide Awake. Chanson qui nous parle d'une prise de conscience et une plus grande lucidité après avoir surmonté des épreuves et des illusions. Dans les paroles elle dit, et maintenant les choses sont claires pour moi, que tout ce que vous voyez n'est pas toujours ce qu'il paraît. Oui, je rêvais depuis trop longtemps. On sent qu'il y a eu un moment où elle s'est réveillée pour découvrir la vérité de quelque chose. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de clarté mentale et de perception nouvelle, comme avec l'As d'Épée qui transperce les nuages, qui vraiment s'élève au-dessus de tout ce brouillard pour voir vraiment l'ensemble de la situation et pour voir les choses telles qu'elles sont. Si l'As d'Épée était un livre, il pourrait être 1984 de George Orwell, un roman dystopique qui explore les thèmes de la surveillance, de la manipulation de l'information et de la lutte pour la vérité dans une société totalitaire. Et comme dans Matrix, le gouvernement garde la population un peu dans le brouillard et contrôle sa pensée. En gros, il contrôle qui pense, quoi et comment. Et le personnage principal, à un moment, il comprend ce qu'il se passe et il a justement un éclair de lucidité. Et c'est un livre qui vient mettre en lumière l'importance de la clarté mentale et de la pensée critique face à la désinformation et à la propagande. Et comme l'As d'Épée qui nous encourage à voir au-delà des nuages. Je peux également citer Siddhartha par Herman S., un roman philosophique qui raconte l'histoire de Siddhartha, un jeune homme qui cherche la vérité et la sagesse à travers différentes expériences de vie. Il quitte sa famille pour le voyage de l'illumination. Il se trouve étudiant, moine, homme riche, passeur, père, etc. Et l'histoire, elle raconte les leçons de vie que Siddhartha rencontre sur le chemin de sa propre illumination. Le livre, il explore les thèmes de la connaissance de soi, de la quête de vérité et de l'éveil spirituel. Et qui met en avant la clarté mentale et la perception aiguisée comme moyen justement d'atteindre cette illumination. Donc comme l'As d'Épée qui vient éclairer d'un coup ce que l'on croyait savoir et nous faire trouver notre propre vérité. Donc là, je vous expose un côté un peu plus spirituel de l'As d'Épée, qui est moins juste centré sur le mental, mais qui vient vraiment apporter quelque chose de plus spirituel. Si l'As d'Épée était une œuvre d'art, il pourrait être l'œuvre de Caspar David Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. Là, on peut voir un homme qui est carrément au-dessus des nuages après avoir atteint le sommet d'une montagne. On ne peut pas passer au-dessus de la ressemblance avec un As d'Épée où l'épée est également au-dessus des nuages. Même si on ne sait pas vraiment ce que voulait représenter le peintre dans son œuvre, on peut faire notre propre interprétation et se dire que l'homme a voulu monter tout en haut pour avoir un nouveau point de vue, s'élever au-dessus des nuages, exactement comme le ferait l'As d'Épée pour amener une nouvelle idée. Si l'As d'Épée était un événement, il pourrait être par exemple une découverte scientifique révolutionnaire comme la pénicilline par exemple, qui bouleverse notre vision du monde et change complètement le monde médical. Les découvertes scientifiques vont très bien pour décrire l'As d'Épée. Mais à un niveau plus personnel, ça peut être aussi lorsque l'on apprend une nouvelle incroyable, plus ou moins bonne, comme se rendre compte qu'en fait l'un de nos amis nous ment depuis le début. Et que maintenant, on va enfin pouvoir prendre les mesures nécessaires, donc par exemple couper cette amitié. Donc on voit enfin clair sur des choses qui ne l'étaient pas avant par exemple. En résumé, un événement qui serait une révélation soudaine et qui nous apporterait une clarté mentale nouvelle, une compréhension profonde et un moment un peu d'illumination si on veut. Au final, ce qu'il faut se rappeler avec cette carte et au travers des différents exemples que j'ai cités, c'est que notre pensée, notre propre logique et notre esprit critique sont précieux. La connaissance est bien plus importante que n'importe quelle force brute. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse apprendre, se cultiver, rechercher sa propre vérité. L'As d'Épée nous rappelle le pouvoir de la vérité et de la pensée claire, la quête de notre propre sagesse ne dépend que de nous, de même que la quête de ce que l'on pense être le mieux pour nous. La clarté mentale vient à qui la cherche finalement. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, est justement connu pour sa célèbre phrase que vous connaissez très certainement, « Je pense, donc je suis ». Et il mettait l'accent sur le rôle de la raison et de la pensée claire et était constamment dans la recherche de méthodes pour parvenir à des certitudes dans sa vie. Voilà pour ce premier épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez d'autres idées pour les différentes catégories que j'ai citées, si vous voyez un autre livre, une autre chanson. Bref, je n'ai pas été exhaustive évidemment. Il pourrait y avoir plein d'autres exemples, alors n'hésitez pas. Quant au podcast, vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes, sur vos plateformes d'écoute préférées comme YouTube, mais aussi Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un petit like et sinon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada